Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h33, merci d'être avec nous sur Sud Radio, c'est un plaisir de vous retrouver tous les matins. Vous savez que c'est très simple, si vous voulez réagir à l'actualité, vous composez le 0826 300 300 et je vous prendrai après 9h jusqu'à 9h30, ensuite nous aurons un débat de 9h30 à 10h. En attendant, c'est l'invité politique, c'est l'interview politique, c'est ici que ça se passe tous les matins et Mathilde Panneau est notre invitée ce matin, députée du Val-de-Marne et présidente du groupe LFI à l'Assemblée Nationale. Mathilde Panneau, bonjour. Bonjour M. Bourdin. Mathilde Panneau, je ne vais pas vous faire plaisir d'entrer, nous venons de recevoir le dernier sondage IFOP fiducial pour Sud Radio effectué mardi et mercredi. Alors quel est le regard des Français sur Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel ? Résultat, 55% des Français préfèrent Fabien Roussel, 24% préfèrent Jean-Luc Mélenchon et 21% ne préfèrent ni l'un ni l'autre. C'est la victoire de la vieille gauche, Mathilde Panneau ? Non, non, je ne crois pas. Bon déjà quand vous regardez, parce que moi j'ai regardé avec un peu d'amusement votre sondage, notamment quand je vois que les jeunes de moins de 35 ans préféraient Fabien Roussel à Jean-Luc Mélenchon. Je n'y crois pas une seule seconde. Je vais vous dire, lors de la dernière élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a fait 22% quand M. Roussel faisait 2,28%. 22% des inscrits, des votants. Et justement, quand vous regardez les jeunes 18-25 ans, la moitié des jeunes qui se sont déplacés ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et quand vous regardez le dernier sondage avant la présidentielle, nous donnez à 5 points de moins que ce que nous étions 3 jours après. Donc permettez-moi de douter de ce sondage, d'autant que vous regarderez une chose intéressante par contre, c'est que Fabien Roussel est très aimé des gens de la droite voire de l'extrême droite et je crois que ce n'est pas ce que nous voulons convaincre et qui... C'est un collaborateur. Comment ? C'est un collaborateur. Je l'ai dit, Roussel, non, n'est pas Doriot, mais Daniel Schneiderman et Sophia Chikourou ont pointé une dérive qui est inquiétante avec, je crois, une chose qui est importante, on ne peut pas combattre les idées de la droite et de l'extrême droite en avalisant certains de leurs thèmes. Est-ce que c'est un collaborateur, je ne sais pas, moi, du grand capital, un ennemi du peuple ? Non, juste un communiste qui ferait bien, peut-être, de retrouver le programme commun de la NUPES sur lequel lui-même a été élu, comme moi-même et comme les 151 députés de la NUPES, programme qui, je le rappelle, nous a fait gagner le premier tour de l'élection législative. Moi, je veux bien que vous disiez ce matin que Fabien Roussel n'est pas Doriot. Tout à fait. Je l'entends. Mais pourtant, il y a du Doriot dans Roussel. C'est ce que j'ai lu et entendu. Mais ça vient tout à fait d'une note de bloc de Schneiderman que je vous invite à lire et qui est très intéressante. Mais oui, mais à sentiment, propos repris par Sophia Chikirou, qui est députée de Paris, qui est proche de Jean-Luc Mélenchon, à sentiment de Jean-Luc Mélenchon. Donc, il y a bien du Doriot dans Roussel. Alors, Jean-Luc Mélenchon a dit encore hier, non, Roussel n'est pas Doriot. Non, mais il n'est pas Doriot, ça, on est bien d'accord. Oui, mais comprenez, M. Bourdin, lorsque vous avez le leader communiste qui dit que, par exemple, nos frontières sont devenues des passoires, ce qui est factuellement faux, puisque, je le rappelle juste, puisque Emmanuel Macron a fait ce même mensonge encore récemment, l'Europe n'est pas celle qui prend la plus grande part de l'immigration. La plupart des migrations dans le monde sont des migrations sud-sud, d'accord ? Donc, par exemple, M. Roussel dit ça. Quand M. Roussel parle de la France des allocs, nous ne sommes pas d'accord avec ces termes. Voilà ce que nous pointons. Et nous avons eu un certain nombre de déclarations de M. Roussel, qui sont des déclarations anti-NUPES, alors qu'il y a un groupe à l'Assemblée nationale, grâce à la création de la NUPES, grâce au programme commun partagé. Donc, il y a une dérive qui nous inquiète. Qui vous inquiète, s'il y a bien compris, les communistes sont bons à planter des tentes. C'est ce que j'ai entendu et lu. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais M. Bourdin, vous comprenez bien que... Vous l'avez dit ? Vous comprenez bien que... Jean-Luc Mélenchon l'a dit. Non. Alors non, il n'a pas dit ça. Alors qui a dit cela ? Les communistes sont bons à planter des tentes. Eh bien, je ne sais pas qui a dit ça. Eh bien, c'est à LFI qu'on a dit ça. Eh bien, non. Je ne fais pas la NUPES parce que j'aime les autres. Je ne les aime pas. Qui dit cela ? Qui a dit cela ? Alors ça, c'est effectivement Jean-Luc Mélenchon, mais il a raison. Ce n'est pas une question d'amitié ou d'amour entre nous. Non, mais... Eh, M. Bourdin, j'ai bien vu que vous vouliez faire une polémique avec ça. Je vais vous expliquer. Je ne fais pas de polémique, je vous pose des questions précises. Je vais vous expliquer, M. Bourdin, je vais vous expliquer. Je ne cherche pas la polémique. Jean-Luc Mélenchon, quand il dit « Je ne les aime pas », ce n'est pas cette question-là qui est posée. La question, c'est comment pouvons-nous gagner ce pays sur un programme qui est un programme de rupture ? Si vous vous intéressez aux livres qu'ont fait Piketty et KG, qui ont compilé des données sur un temps extrêmement long, qu'est-ce qu'ils montrent ? Que la convergence des votes, qui a permis à Jean-Luc Mélenchon d'arriver à 22%, à la NUPES d'arriver du premier tour de l'élection législative, première force politique, c'est justement la convergence sur un programme de rupture. Et que si nous perdons ce programme de rupture, alors nous nous retrouvons dans un scénario qui pourrait être celui du scénario à l'italienne, où nous disparaissons complètement. C'est grâce à Jean-Luc Mélenchon, c'est grâce à la NUPES qu'il existe une alternative au monde de malheur de Macron et de Le Pen. Est-ce que vous n'êtes pas, tout de même, vu toutes ces querelles, la gauche la plus bête du monde aujourd'hui ? Non mais franchement, non. Pas du tout. Moi, je me mets à la place des électeurs de gauche. Ils sont désespérés de vous voir vous quereller, vous chamailler sans cesse. D'ailleurs, c'est François Ruffin qui le dit. Cela nous rapetisse, dit-il. Il a raison, non ? Non, non. Non, il a tort, François Ruffin ? Non, je ne ferai pas de... Mais non, quoi ? Il a tort ou il a raison ? Mais je ne sais pas de quoi vous parlez quand il dit cela nous rapetisse. Je parle de ce qu'il a dit hier. Cela nous rapetisse. Oui ? Non. Nous avons fait 22% à l'élection présidentielle. C'est la seule gauche en Europe, la seule gauche de rupture, qui peut encore gagner et réouvrir l'horizon. Nous avons fait ensuite la NUPES. Et je crois que nous essayons de continuer la NUPES. Lorsque nous disons que nous voulons... Quelle réussite au sénatorial, votre NUPES ? Eh bien, justement, j'espère que... Combien de sénateurs à LFI ? Eh bien, nous avons eu deux sénateurs qui étaient soutenus par LFI. Mais nous avons été exclus de la liste au sénatorial. Et j'espère, M. Bourdin, ça me permet de le dire. Combien de sénateurs ? Vous êtes resté à la porte du Sénat. C'est pas un hasard, non ? Mais pourquoi, M. Bourdin ? Nous demandions une place. Ça prouve que la NUPES ne fonctionne pas. Nous demandions une place. Il y aurait eu 11 sénateurs de gauche et écologistes en plus au Sénat si nous avions été unis. Donc j'espère que nous en tirerons des leçons, notamment pour les européennes, parce que cette fois-ci, tous les sondages le disent, malgré tous les divergents que j'ai aussi. – Il a été au Sénat qui est député, il a fait 1,6%. 1,6%. Il est député. Il va revenir député ? – Mais bien sûr. – Donc si j'ai bien compris, il est député, il a voulu aller au Sénat ? – Non, Hugo Bernalissis… – Pour le plaisir, je ne sais pas pourquoi, d'accord. Et puis il redevient député parce qu'il est battu. – Hugo Bernalissis a porté une liste pour porter nos idées. – 1,6%. – Pour montrer que si nous étions divisés, comme nous l'avons fait au sénatorial, ça mènera à faire en sorte que nous ne soyons pas forts. Or, tous les sondages montrent que pour les européennes, si nous étions unis, alors nous pourrions être la première force politique au soir des élections européennes et battre la liste de Macron, battre la liste de Le Pen. Et je crois que ça, justement, ça enverrait un signal d'espoir. – La désunion, ça a réussi au PC, au PS et Europe Écologie Les Verts, au sénatorial, qui ont obtenu de bons résultats. – Oui, mais qui auraient eu 11 sénateurs de plus en nous en donnant juste une place. – La NUPES, les finances publiques, parlons des finances publiques, c'est intéressant. La NUPES unie à l'Assemblée nationale, on est bien d'accord, 49-3 utilisée par le gouvernement pour faire adopter sans vote la loi de programmation des finances publiques, motion de censure déposée, qui sera discutée ce soir par la NUPES. – Vous le remarquerez, M. Bredin ? – Pardon ? – Tout à fait. – Vous n'avez pas remarqué que c'est ce que j'ai dit ? – Très bien. – Bon, très bien. Vote ce soir, le RN votera. Vous n'êtes pas gêné. Votez ensemble, vous n'êtes pas gêné. – Écoutez, je ne vais pas demander à des députés de s'allonger sur leur bouton de vote. Donc, le RN fait comme il veut, mais je vous dis quand même, M. Bredin, quelque chose d'important. Vous savez ce qu'a fait le RN sur cette loi de programmation en commission ? Ils se sont abstenus. – Abstenus en commission, effectivement. – Ils se sont abstenus. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette loi de programmation, pour que tout le monde comprenne bien, ce n'est pas seulement la brutalité du 49-3, c'est aussi la brutalité de ce qu'il y a dedans. C'est la pire trajectoire d'austérité que notre pays aura vécu, puisqu'on nous propose de faire 70 milliards d'économies d'ici à 2027. Qu'est-ce que ça veut dire, pour que tout le monde comprenne ? Ça veut dire que, par exemple, lorsqu'il faudra prévoir 5 lits de réanimation, on n'en préverra que 3, et que donc des gens attendront, voire mourront dans les courloirs. Ça veut dire que quand il faut 6 AESH, peut-être qu'on n'en embauchera que 2, et que donc des enfants en situation de handicap resteront exclus de l'école, etc. Voilà ce que ça veut dire. Un pays qui ne répond plus aux besoins fondamentaux de son peuple. Un pays où la faim revient et qui disloque le pays. Et je suis très inquiète de l'augmentation de la pauvreté qu'il y a, de l'augmentation de la misère, et de l'image que nous sommes en train de donner, alors que, je le rappelle, nous sommes la 7e puissance économique au monde. Et la première économie européenne, c'est ce que vient de dire le Boston Consulting Group. Bien, je vais y revenir d'ailleurs. L'éducation nationale, hier soir, le ministre a fait des annonces. Le BAC revient en juin. J'imagine que ça doit vous satisfaire. Je ne vais pas donner toutes les dates. On peut les retrouver. Primes de 380 euros pour 500 000 enseignants, de 500 euros pour les autres personnels, et notamment les AESH dont vous parliez. Vous êtes satisfaite ? Non. Alors, sur juin, effectivement, c'est une bonne nouvelle. C'est ce que demandaient les enseignants depuis longtemps. Mais nous ne sommes pas d'accord avec la réforme du BAC. Et nous sommes encore moins d'accord. Et nous voulons supprimer Parcoursup. Je le dis en passant. Ensuite, la deuxième chose. Nous n'allons pas récupérer le problème de recrutement des professeurs avec des primes. Parce que la question qui est posée, c'est celle du salaire. Je le redis, parce que c'est ceux qui comptent pour la retraite. Augmentation de salaire, cette année, vous en convenez ? Oui, je vais... Est-ce qu'il y a eu, oui ou non, des augmentations de salaire ? Oui, mais qui ne sont pas suffisantes pour faire en sorte que les gens reviennent. Vous saviez qu'à un moment... Mais vous convenez d'un premier effort. Oui, non, mais il faut comprendre la dégringolade qui a eu lieu pour les professeurs. Dans les années 80, un professeur en début de carrière gagnait 2,2 fois le SMIC. Aujourd'hui, en début de carrière, vous gagnez 1,2 fois le SMIC. Et après, on s'étonne que personne ne veut venir. On s'étonne que dans la moitié des collèges et des lycées, il manque, alors que c'était une promesse d'Emmanuel Macron lui-même, il manque au moins un professeur. Et on a 15 millions d'heures qui sont perdues chaque année du fait de professeurs non remplacés. Quant aux AESH, les chiffres montrent que un enfant en situation de handicap sur 4 est déscolarisé dans notre pays. Septième puissance économique au monde. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de place dans les IME et dans d'autres organismes et parce qu'il n'y a pas d'AESH. Les AESH, les accompagnantes d'élèves en situation de handicap, nous demandons à ce qu'elles soient fonctionnarisées, qu'il y a un corps de fonctionnaires d'AESH pour qu'on arrête avec cette indignité où des femmes sont obligées de faire 2-3 métiers pour arriver difficilement à avoir 1000 euros par mois parce que c'est de ça dont on parle. Bien, il y aura une conférence sociale justement sur notamment les salaires qui sont en dessous du SMIC dans les branches professionnelles. Oui, qui avait déjà été promis en mars, donc vous savez... Bon, elle va venir cette conférence sociale. On attend, mais vous pouvez admettre que Macron l'avait déjà promis et qu'il ne l'avait pas fait. Je, mais tous les pouvoirs politiques promettent beaucoup et font parfois peu ou moins que ce qu'ils avaient promis. Enfin, tous les pouvoirs politiques... Pardon, de gauche comme de droite depuis le début de la Ve République. Non, non, Monsieur Bourdain... Si nous reprenions... Oui, oui, monsieur... On ne va pas... Parce que quand même, Macron, c'est le grand bout en arrière, regardez. Les retraites vont augmenter de 5,2% le 1er janvier prochain. Pensez-vous que les retraités soient des privilégiés en France ? Certainement pas. Alors, c'est vrai que les retraités peuvent vivre parfois mieux que certains des actifs, notamment parce que les salaires ou les carrières n'ont pas été les mêmes à des moments où les règles de retraite n'étaient pas les mêmes parce qu'il faut quand même le rappeler. Bon, et 5,2%, vous vous réjouissez ? Oui, mais enfin, ça ne sera pas suffisant, Monsieur Bourdin. La pauvreté est en train de gagner du terrain absolument partout, que ça soit chez les jeunes, que ça soit chez les plus âgés. Vous avez remarqué que nous avons un problème avec les services publics, avec les EHPAD privés lucratifs. Donc, je le dis, nous, nous sommes pour la retraite à 60 ans et pour qu'il n'y ait aucune potion de retraite en dessous du SMIC. Donc, c'est notre programme et je crois que c'est plus ambitieux que ce qui est proposé aujourd'hui. Alors, la retraite de 5,2% ? On peut juger un pays à la manière dont elle traite les personnes âgées et les tout-petits et je vais vous dire que sur ces déplants-là, c'est catastrophique et donc qu'on peut redire à tout moment que nous pouvons vivre mieux qu'aujourd'hui. Bien, je vais vous parler de l'essence et carburant. Vous proposez de bloquer les prix, on est bien d'accord, c'est possible dans des circonstances exceptionnelles, c'est possible sur un temps défini. C'est ce que disent les textes, c'est six mois. Donc, on bloque les prix, si je vous comprends bien, pendant six mois. C'est cela. Ça peut même être plus long que ça, M. Bourdain. Regardez ce qui se passe par exemple. Par décret, on bloque les prix par décret en cas de circonstances exceptionnelles. En Outre-mer, vous avez de nombreux blocages de prix qui durent depuis plus de six mois. Par exemple, à La Réunion, vous avez 150 produits qui sont bloqués avec des citoyens qui sont là. C'est une situation exceptionnelle. Tout à fait, mais on pourrait dire qu'on est dans une situation exceptionnelle puisque vous le savez, les pétroliers et les raffineurs, les raffineurs augmentés, ont multiplié par cinq leurs marges depuis quelques mois, ce qui est inédit dans l'histoire qu'on est sur les secteurs de l'eau, de l'énergie et du déchet, sur les taux de marge les plus élevés qu'on n'ait jamais connus depuis la guerre. Donc, je pense que c'est bien de redire que ce sont à eux de faire l'effort alors qu'ils sont en train de s'engraisser et que les Français ne peuvent plus bouger. Est-ce que les entreprises doivent faire des profits ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises... parce que c'est Marine Tondelier qui a dit que les entreprises ne devaient pas faire de profits, je crois. Enfin bon, pour vous, il n'y a pas de problème, une entreprise doit faire du profit. Oui, mais par contre, faire du sur-profit quand il y a un malheur national aussi fort, c'est un problème, c'est pour ça que nous proposons le taxer. Et la deuxième chose, quand même, pour aller un peu plus loin, c'est que nous pensons qu'il y a certains communs, comme nous les appelons, qui doivent être sortis du marché. Par exemple, l'eau. Il n'est pas normal que l'eau puisse être accaparée par des multinationales et donc nous voudrions qu'on inscrive un droit à l'eau qui fasse que personne ne puisse s'accaparer ce bien commun indispensable à la vie. Même pas nationaliser, un commun, c'est-à-dire gérer de manière déchromocratique mais qui ne peut pas être privatisé. Voilà. Est-ce que vous avez vu les extraits de l'émission complément d'enquête consacrée à Sofia Chikirou ? Oui. Vous les avez vues ? Sofia Chikirou, je le rappelle, est députée de Paris, inspiratrice... Enfin, j'ai vu les extraits qui ont été diffusés ce quotidien. Oui, qui ont été diffusés. Alors, on peut découvrir les échanges intimes aux médias. Le média, c'est une chaîne de télévision en continu, YouTube, très engagée à gauche. Sofia Chikirou dirigeait la chaîne. Le média avait relayé une fausse info à un mort à Tolbiac lors de l'évacuation du campus en avril 2018. C'était faux. Certains journalistes souhaitaient la publication d'un communiqué d'excuses. Réponse de Sofia Chikirou qu'ils se la mettent dans le cul profond cette bande de tafiole de merde. Mais c'est quoi une tafiole, Mathilde Panot ? Alors, je ne sais pas. Il faudra voir avec Sofia Chikirou ce qu'elle dit sur ses messages. C'est quoi une tafiole ? Mais, alors, je vais aller au bout de ce que vous voulez me dire. Allez-y au bout. Parce que je vous pose la question. C'est quoi une tafiole ? Oui, tafiole a une connotation homophobe. C'est un mot homophobe. Mais je vais vous dire. C'est pas un délit, l'homophobie ? Madame Sofia Chikirou... Est-ce que c'est un délit, l'homophobie ? Écoutez, ce n'est pas à quelqu'un, apparemment qu'elle dit ça, mais je n'en sais pas plus que vous. Je vais vous dire. Mais c'est pas quelqu'un, mais elle le dit, elle le pense. Cette bande de tafiole. Oui, allez-y, allez-y. Je peux vous parler ? Allez-y. Allez, je vous laisse parler. Madame Sofia Chikirou est députée de mon groupe depuis plus d'un an. Elle a travaillé sur 56 propositions de loi, notamment sur les violences obstétricales et sur certains sujets. Eh bien, je vais vous dire, depuis plus d'un an que Madame Sofia Chikirou est membre de mon groupe, députée de mon groupe, il n'y a jamais eu un propos homophobe de la part de Madame Chikirou ou de n'importe qui. Mais si ce propos est... Il n'y a pas d'homophobie dans mon groupe, M. Bourdin. J'attends de voir l'émission, je dis, mais si ce propos est confirmé, est-ce qu'elle sera suspendue et exclue de votre groupe ? Je ne sais pas si ce propos est confirmé, donc je n'ai pas à vous dire puisque le groupe est souverain et le groupe décide en soi. Non mais si, si c'était confirmé, vous en penseriez quoi ? Eh bien, je n'irai pas dans vos si, M. Bourdin. Vous ne penseriez rien. Vous ne penseriez rien ? Je vous ai répondu. Je vous ai répondu. Non, vous n'avez pas répondu, justement. C'est ma réponse. Tafiole est un mot homophobe. Je vous ai répondu. D'accord ? Alors, Tafiole est un mot homophobe. On est bien d'accord. Si quelqu'un de votre groupe, un député, prononce ce mot Tafiole ou écrit ce mot Tafiole, il est exclu. On est bien d'accord. Mais arrêtez, M. Bourdin, c'est incroyable. Vous comprenez, nous sommes un groupe parlementaire de 75. D'accord ? Mais vous êtes présidente du groupe. Oui. Vous n'avez pas d'avis. Vous qui ? Non, mais c'est quand même incroyable, M. Bourdin, vous arrêtez de tirer les choses comme ça. Mais je tire pas les choses qui vous pose la question. Je suis en train de vous dire, Mme Sophia Chikirou est députée de mon groupe depuis plus d'un an. Il n'y a pas de propos homophobes dans mon groupe. D'accord ? Il n'y a pas de propos homophobes dans mon groupe. Les députés de mon groupe ne tiennent pas de propos homophobes. Donc ce n'est pas Sophia Chikirou qui a écrit cela ou qui a tenu ses propos ? Je ne sais pas, M. Bourdin. Ce que je vais vous dire, ça fait 5 ans. Depuis 2068, qu'est-ce que ça a donné ? Oui, mais là, on n'est pas tout à fait sur le même... On n'est pas tout à fait sur le même terrain. Le complément d'enquête est sur cette question. Qu'est-ce que ça donne depuis 5 ans ? Nous sommes tous salis les uns après les autres. Qu'est-ce que ça donne ? Rien. Ils n'ont rien, M. Bourdin. Parce que nous n'avons rien fait. Bien. Les punaises de Lille. Oui. Vous travaillez sur... Je change totalement de sujet. Vous l'avez remarqué. Vous travaillez sur le sujet depuis 4 ans. Vous avez vu que la mairie de Paris demande à l'État d'agir. Somme l'État d'agir. Que dites-vous ? Vous demandez un plan d'urgence. Que demandez-vous ? Alors, j'avais fait un premier plan d'urgence en 2019 en demandant au gouvernement d'agir face à quelque chose qui était déjà un fléau à l'époque mais qui s'est encore accru puisque maintenant, on parle d'un foyer sur 10 selon l'ANSES et même, j'entendais encore ce matin, un chiffre qui disait un foyer sur 6. Donc, on est sur un fléau. On voit que dans tous les espaces communs se retrouvent ces punaises de lits avec un enfer qui sont vécus par des millions de gens qui ne savent pas comment s'en débarrasser. Alors, ce que nous, nous demandons, c'est d'abord et avant tout que les punaises de lits soient reconnues comme un problème de santé publique. Qu'on arrête de dire aux gens débrouillez-vous tout seuls, c'est votre problème individuel avec des entreprises privées qui font tous des tarifs exorbitants avec des produits chimiques alors que les punaises de lits sont devenues résistantes aux insecticides et aux produits chimiques et qu'il faut donc arrêter avec cela et considérer que c'est un problème de santé puisque c'est un problème de santé mentale avec des gens qui n'arrivent plus à dormir, des gens qui sont traumatisés, des gens qui prennent des antidépresseurs, etc. À partir du moment où on reconnaît ça comme un problème de santé publique, ça veut dire que derrière, on peut faire agir les différents organismes, l'Agence régionale de santé, pour agir sur ce problème collectivement. Et lorsque vous prenez ce problème collectivement, vous pourriez par exemple avoir un encadrement tarifaire des entreprises, vous pourriez avoir une interdiction des produits chimiques puisque c'est inefficace et c'est des chercheurs qui l'ont montré, vous pourriez avoir comme à New York où ils ont déjà eu une explosion sur cette question, des chariots, vous voyez, un peu comme des chariots que vous emmenez dans une pièce, qui montent la température de la pièce et donc tuent les punaises et les oeufs. Donc ça, ça serait des mesures qui seraient à la hauteur de la situation. En 2019, j'ai présenté cette résolution, on m'a rionné et depuis le gouvernement qu'a-t-il fait rien à ci ? Un numéro vert. Donc, je vous annonce que nous allons redéposer, puisque ce gouvernement n'a pas d'idée, un plan d'urgence actualisé avec les nouvelles données puisque la situation s'est empirée depuis 2019 et que peut-être le gouvernement il trouvera des idées ou enfin il sera à la hauteur de la situation et de l'enfer de millions de familles de ce pays. Sondage IFOP paru hier, 9 étudiants juifs sur 10 ont déjà été victimes d'antisémitisme. Plus de 8 étudiants juifs sur 10 souffrent davantage de l'antisémitisme d'extrême gauche que de l'antisémitisme d'extrême droite. L'antisémitisme, est-ce que la haine d'Israël est le moteur de l'antisémitisme ? Alors non, M. Bourdin, non. Non. Ce qui est... L'antisémitisme est un poison qui se base sur le fait que quelqu'un soit juif. Mais ça n'a rien à voir avec la critique qui pourrait être faite d'une politique d'un État. Et j'aimerais qu'on différencie les deux. L'antisémitisme est un poison. Et il faudrait qu'on parle plus souvent des vrais antisémites de ce pays. Nous ne sommes pas antisémites, nous ne l'avons jamais été. Par contre, M. Zemmour, lorsqu'il dit que Pétain était un sauveur de juifs, lorsqu'il met en doute l'innocence de Dreyfus, ce sont des propos antisémites. Ce sont des thèses qui propagent l'antisémitisme. Et moi, j'aimerais, M. Bourdin, vous relire ce que Jean-Luc Mélenchon avait dit à la marge de Mireille Knoll sur lequel je n'enlèverai pas un seul mot hier comme aujourd'hui. Il disait « Ce qui est important, c'est que le message passe jusqu'au plus profond village de France. Que chaque juif sache qu'il est sous la protection de la totalité de la communauté nationale. Chaque juif du plus petit modeste village de France doit savoir que s'il est mis en cause parce qu'il est juif et c'est ça l'antisémitisme, il me trouvera à l'instant d'après à ses côtés et que jamais nos réserves d'amour pour notre peuple ne s'épuisera si quelqu'un est pris à cible parce qu'il est juif, il nous trouvera toujours à ses côtés. » Une dernière question sur le sujet, ensuite j'ai encore une question sur la Corse. Est-ce que le régime d'Israël est un régime d'apartheid ? C'est Amnesty International qui le dit. Et vous le pensez ? Je pense qu'il y a des éléments qui vont dans le sens de dire que oui nous avons un problème sur la colonisation de territoire. Donc Israël est un régime d'apartheid. Écoutez, M. Bourdin, je sais que lorsque l'on dit ce terme, c'est un terme qui va crisper immédiatement. Je vous dis que c'est un terme qui est utilisé par... C'est un terme qui est clair, qui est historique. Oui, qui est lié à l'Afrique du Sud. Donc je disais, je sais que c'est un terme qui crispe. C'est un terme qui est utilisé par des grandes étudiants internationaux. Vous l'employez ? Non, pas forcément. Mais par contre, je dénonce la politique de colonisation qui est faite en Israël. Et je pense que nous avons le droit de critiquer une politique d'un État. Et que ce n'est pas de l'antisémitisme. Pour boucler la boucle, Fabien Roussel était en Corse hier, aux côtés du président de la République. J'ai vu sur les réseaux sociaux que de nombreux militants de la France insoumise étaient critiqués cette présence de Fabien Roussel aux côtés de... Non. Pas vous, non. Non, je ne rentrerai pas dans cette politique. Bon, la Corse inscrite... Il était là-bas pour rendre hommage aux résistants communistes corse. Vous avez le droit d'aller en Corse. Même avec Emmanuel Macron. Même avec Emmanuel Macron. Bon. La Corse inscrite dans la Constitution avec un article propre. Ça vous va ? C'est la proposition que Jean-Luc Mélenchon avait faite lors de l'élection présidentielle. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait que notre pays devienne une sorte d'addition, de différenciation dans un fédéralisme généralisé. Vous le savez, c'est notre position depuis longtemps. Mais il se trouve que nous ne pouvons pas passer aux côtés des résultats des urnes. Vous avez trois députés sur quatre qui sont autonomistes. Vous avez, lors des dernières élections régionales... Le président qui est autonomiste. Monsieur Siméoni, effectivement. Et 70% des Corses qui votent pour les autonomistes. Donc, ce que nous avons proposé avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que si la Corse le souhaitait, elle puisse se rattacher à l'article 74 de la Constitution, et même, nous proposions, pour aller un petit peu plus loin, qu'il y ait une conférence des territoires insulaires et éloignés, donc la Corse et des territoires ultramarins qui d'ailleurs discutent assez régulièrement ensemble, le président Siméoni avec d'autres présidents, qui permettraient de penser, peut-être un nouvel article de la Constitution, mais surtout la manière dont nous voulons faire France en commun, parce que je crois que c'est le sujet qui est posé actuellement. Autonomie de la Corse, pourquoi pas autonomie de la Bretagne ? Eh bien non, parce que vous avez en Corse une particularité insulaire qui est marquée, et je vous le dis, des résultats des urnes qui sont là aussi sans appel. Merci Mathilde Panot d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h58, vous êtes sur Sud Radio, vous voulez réagir ? Ce n'est pas compliqué. 0 826 300 300, vous appelez et vous êtes à l'antenne, vous le savez. A tout de suite. Les...